... Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée aux fonctions gamma et bêta de l'air. D'abord la fonction gamma définie pour x positif par cette intégrale généralisée somme de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins t, t à la puissance x moins 1 dt qui va être convergente, la fonction gamma donc de l'air. L'air, le grand mathématicien du 18e siècle peut-être, le plus grand mathématicien de tous les temps peut-être, avec deux ou trois autres. Démonstration, donc cette intégrale, elle pose des problèmes en 0 et en plus l'infini. Au voisinage de 0, comme ça, ça t'enverra, ça va être équivalent à t à la puissance x moins 1. On peut écrire 1 sur t à la puissance 1 moins x et comme 1 moins x est inférieur à 1 parce que t est positif, et bien parce que x est positif, pardon, et que cette intégrale-là est convergente, donc on en déduit que le problème en 0 est résolu. Et puis au voisinage de plus l'infini, on peut toujours dire, grâce à l'exponentielle, que ça c'est négligeable devant 1 sur t2 parce que l'exponentielle l'emporte quand on fait ça. Et comme cette intégrale-là est convergente, on en déduit que celle-là est aussi convergente. Et donc on a réalisé le problème en 0 et en plus l'infini, et comme la fonction est continue entre 0 et plus l'infini, et bien on en déduit qu'elle est intégrable, que l'intégrale généralisée existe. On va maintenant vous montrer que γ de 1 est égal à 1 et que pour x supérieur à 0, γ de x plus 1 égale x γ de x. D'où on en déduira que pour n appartenant à n étoiles, γ de n est égal à factoriel n moins 1. Alors on va commencer par ça, qui se déduit de ça. Évidemment, γ de 1, par récurrence. Donc γ de 1, c'est égal à factoriel 0 qui fait 1, ben oui. Et si je suppose ça, et bien γ de n plus 1 va être égal à n γ de n, donc à n fois n moins 1 factoriel, ce qui fera bien n factoriel. Donc la récurrence est vraie à l'ordre n plus 1, et par le théorème de récurrence, c'est toujours vrai. Donc en fait, la fonction γ de l'air, c'est ça qui est génial, c'est une fonction dont on va voir en plus qu'elle est continue, continue sur 0 plus l'infini, d'accord, et qui généralise finalement l'opération factorielle qui était inventée pour les entiers naturels. Là, on va pouvoir le faire, que ce soit x positif, d'accord, et elle prend la même valeur que factorielle n, quand x est entier. Donc γ de 1, ben c'est ça, je vais se vérifier. γ de x plus 1, c'est ça, et alors γ de x plus 1, je suis sûr qu'il est convergent, parce que quand x est positif, x plus 1 est positif. Donc ensuite, j'intègre ici par partie entre 1 et a, en intégrant exponentiellement t, en dérivant t puissance x, et je trouve facilement ça, et après, je vais tendre a vers plus l'infini, et comme je sais que celle-là est convergente, j'obtiens tout de suite que somme de 1 à plus l'infini, comme ça, ça tend vers 0, est égal à x fois somme de 1 à plus l'infini de ça. Et puis, je fais la même chose au voisinage de 0, somme de u à 1, les calculs sont les mêmes, mais cette fois-ci, on va faire tendre u vers 0, et ça, ça va tendre vers 0, si bien que somme de 0 à 1, parce que je sais que c'est, j'ai déjà démontré qu'il n'y avait pas de problème de convergence en 0, et donc, somme de 0, et pas pour celle-là non plus, parce que celle-là, c'est la même que celle-là, avec x plus 1, et donc, je vais obtenir que ça fait moins 1 sur e plus x somme de 0 à 1 de ça. Et par addition des deux, je vais trouver que ça fait γ de x plus 1, qui est égal à ça, tout ça, ça se supprime, x fois 5 plus 1, c'est-à-dire γ de x, et c'est terminé. γ est continue sur 0 plus infini, démonstration en prenant cette fonction-là, qui, elle, est continue sur ce domaine, parce que xt donne exponentielle moins t, est continue, que xt donne t puissance x moins 1, est continue, alors pourquoi est-elle continue ? Parce que xt donne x moins 1, est continue, xt donne ln de t, est continue, puis ensuite, l'exponentielle est continue. Alors, on a ça, puis maintenant, on va utiliser le terrain de convergence dominée, donc on va essayer de majorer ça, en prenant un intervalle a, b, qui est à droite de 0, et x appartenant à b, quand t est entre 0 et 1, eh bien, j'ai ça, alors j'ai ça, parce que l'exponentielle moins t est inférieure ou égale à 1, et que x moins 1 ln de t va être inférieure ou égale à a moins 1 ln de t, parce que x moins 1, il est plus grand que a moins 1, mais ln de t est négatif, d'accord ? Donc après, quand je prends l'exponentielle, ça me donne bien ça, t à la puissance a moins 1. Et puis, pour t supérieur à 1, eh bien, j'ai ça, parce que, là, c'est le contraire, x moins 1 ln de t est inférieure ou égale à ça, et ln de t est positif. Donc, ça marche bien. Et j'introduis donc la fonction g, qui va être égale à ça, pour t compris entre 0 et 1, et ça, pour t supérieur à 1, continue sur 0, 1, continue sur 1 plus l'infini, donc continue par morceau, d'accord ? Donc, intégrable, intégrable sur tout ensemble usé et compact, bien sûr, et tout intervalle usé, et pour a positif, alors intégrable, alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de problème en plus l'infini, par contre ? En plus l'infini, il y a un problème, eh bien, pour a commune et positif, on a 1 sur t à la puissance a moins a, ça, c'est inférieur à 1, donc ça va bien être intégrable en plus l'infini, et puis ici, non, en 0, je veux dire, en 0, pardon, en 0. Et là, en plus l'infini, ben, en plus l'infini, j'utilise encore le fait que ça, c'est négligeable devant 1 sur t2. J'ai donc une fonction f, qui est continue sur le domaine d, mais est donc en particulier, aussi sur le domaine ab croit 0 plus infini, parce que là, j'ai pris x appartenant à ab. Donc, elle est continue sur ça, et elle vérifie ça, avec une fonction qui est intégrale. Donc, d'après le théorème de convergence dominée, j'en ai vu que x donne gamma de x, c'est continue sur tout ab, sur tout ab, sur tout ab, inclus dans 0 plus l'infini. Donc, elle va être continue sur 0 plus l'infini. Une petite précision, parce que j'ai oublié de le dire, la fonction qui a t, fait correspondre exponentielle moins t, multipliée par t à la puissance x moins 1 est évidemment strictement positive et continue. Donc, si je prends a supérieur à 0, b supérieur à a, la somme de ab d'exponentielle moins t multipliée par t puissance x moins 1 dt est supérieure à 0. Et donc, quand je regarde les intégrales, 0 va donc être inférieure à la somme de ab d'exponentielle moins t multipliée par t à la puissance x moins 1 dt, qui évidemment est inférieure ou égale la somme de 0 à plus l'infini, puisque le segment ab fait partie de la demi-droite 0 plus l'infini, et que la fonction est positive sur toute cette demi-droite. Et ça, c'est exactement gamma de x. Donc, gamma de x est strictement positif, quel que soit x positif. Nous allons voir maintenant que la fonction gamma est de classe C1 sur 0 plus l'infini, et que sa dérivée est donnée par cette formule. Démonstration, je considère f de xt égale exponentielle moins t fois t à la puissance x moins 1, et donc ça fait exponentielle moins t fois exponentielle de x moins 1 ln de t. Donc, des ronds f sur des ronds x va être égale à ça, c'est-à-dire que je dérive par rapport à x, donc ça sort le ln de t. Et donc, ça fait que je retrouve le f de x de t, mais multiplié par ln de t. Donc, comme celui-là était continu, et que ça, c'est continu, eh bien, on obtient que la dérivée est continue sur ce domaine-là. Attention, le dol, ici, c'est ouvert maintenant. Alors, une récurrence facile, bon, qui ne sert à rien ici, la dérivée d'ordre n de f existe par rapport à x, et elle est égale à ça. Bon, c'est vrai à l'ordre 1, je viens de voir, et si je suppose que c'est vrai à l'ordre n, quand je vais dériver ce truc-là, ben là, il n'y a pas d'x, donc ça revient à dériver ça, ça sort un autre ln, et ça va faire ln de t à la puissance n plus 1, f de x, t, donc par récurrence, ça marche. Quel que soit x positif, ça, c'est convergent, parce que le voisinage de 0, des ronds f sur des ronds x est équivalent, donc, c'est ça, donc ça, ça tend vers 1, donc c'est équivalent à ça, que je peux écrire comme ça, et ça, c'est négligeable devant 1 sur t à la puissance 1 moins x2, parce que si je multiplie par ça, de côté, j'aurais trouvé ça, d'accord, et ça, ça tend vers 0, quand t tend vers 0, donc cette intégrale-là est convergente. Le voisinage de plus infini, eh bien, je vais dire tout simplement que, comme tout à l'heure, c'est pas le logarithme qui empêche ça, parce qu'il converge très lentement, et donc on a la convergence entre 1 et plus l'infini, donc globalement, elle est convergente. La valeur absolue des ronds f sur des ronds x, ça va être égal à ça, donc là, je retrouve la fonction g que j'avais avant, et donc j'ai ça. Et comme g était continu, et que ça, c'est continu, tout ça, c'est par morceaux. Donc h va être continu par morceaux. Si je prends a, donc 0 inférieur à bx, compris entre 1 et b, eh bien, si t appartient à 0,1 h de t, va être égal à ça, et ça, c'est... Je recommence le même genre de démonstration, c'est négligeable devant ça, donc elle est convergente. Ça, c'est négligeable devant ça, donc elle est convergente aussi, donc ça, ça converge. Et par la convergence dominée, gamma va être dérivable de classe C1, et f' va être égal à ça. Alors, dans un premier temps, sur le segment AB. D'accord ? Mais c'est comme c'est quel que soit le segment AB, d'accord ? Donc ça, c'est sur AB. D'accord ? Mais comme c'est quel que soit AB inclus dans 0 plus infini, et bien ça veut dire que AB va être dérivable de classe C1 aussi sur 0 plus infini ouvert. D'accord ? Et donc, le résultat est démontré. Alors la fonction gamma, en fait, elle est C infini sur cet intervalle-là, et quel que soit N, on a sa démonstration. on a vu que c'était vrai à l'ordre N, on fait une récurrence, on suppose que c'est vrai à l'ordre N, à l'ordre 1, je veux dire. On suppose que c'est vrai à l'ordre N, et on considère ça puisque la dérivée d'ordre N, hypothèse de récurrence, elle est égale à ça. Donc je pars de cette fonction qui continue sur 0 plus infini. Et puis d'ailleurs, ma récurrence me dit qu'en plus, cette intégrale est convergente. Je ne vais pas vous en leur démontrer. Alors maintenant, si je dérive, ça rajoute un LN de T, donc ça va faire ça. Continue là-dessus pour des raisons déjà invoquées. Au voisinage de 0, c'est équivalent à ça. D'accord ? Oui, c'est ça. Et ça, c'est négligeable. Devant ça, je suis la même explication de tout à l'heure, puisqu'on a ça. Et donc, elle est intégrable entre 0 et 1. Et puis, en 0, en plus infini, eh bien, c'est toujours la même histoire. C'est négligeable devant 1 sur T2. Donc, elle est convergente aussi. Donc, de 0 à plus infini, elle est convergente. Voilà. Si je prends A supérieur à 0 et B supérieur à A, x appartient à B, j'ai ça. D'accord ? Et je prends cette fonction-là, continue par morceaux, et je refais la même chose que dans le cas n égale 1. Si x appartient à B, et T au voisinage de 0, et N de T à la puissance N plus 1, G de T, est égal à ça, qui est négligeable devant ça, parce que la limite, toujours pareille, est égale à 0. Et au voisinage de plus infini, on a ça. Donc, cette intégrale-là va être convergente. Donc, elle va être convergente entre 0 et plus infini, puisqu'elle est convergente de 0 à 1 et de 1 à plus infini. Et d'après le théorème de convergence dominée, la fonction qui, à x donne ça, est dérivale, c1, et une prime de x est égale à ça. Alors, en fait, elle l'est d'abord sur tout segment AB, qui est inclus dans 0, 1, ouvert. Donc, elle va l'être sur 0, 1, ouvert. D'accord ? Et ça, comme c'est la dérivée, comme je suis parti de la dérivée n-ième, eh bien, ça, ça me dit que la dérivée n plus 1ième existe, qu'elle est continue et qu'elle est égale à ça. Voilà. Donc, la propriété est vraie, alors n plus 1, et donc, elle est toujours vraie par le théorème de récurrence. Et donc, on a démontré la propriété, la fonction gamma est de classe c'infini et sa dérivée n-ième est donnée par cette formule. C'infini sur cet intervalle, attention. Nous voyons maintenant la fonction bêta, toujours de l'air, définie pour x supérieur à 0, y supérieur à 0, par cette intégrale généralisée dont on va montrer qu'elle est convergente, somme de 0 à 1 de t à la puissance x moins 1 à moins t à la puissance y moins 1 de t qu'on a de t de x, y et donc, on a cette fonction. Alors, le problème, évidemment, c'est toujours en 0 et en 1. En 0, ça, ça tend vers 1, donc, ça va être équivalent à ça. Et cette fonction-là peut s'épair comme ça, avec 1 moins x qui est inférieur à 1, donc, elle est convergente en 0 et donc, l'autre aussi. Et puis, bon, c'est pareil en 1 parce que ça, en 1, c'est lui qui tend vers 1, donc, ça, c'est équivalent à ça. Et cette fonction peut s'écrire comme ça, avec 1 moins y inférieur à 1, donc, c'est convergent et donc, l'autre aussi. Et donc, la convergence est résolue en 0 et en 1. Et sous une somme, on a une fonction qui est continue, donc, localement, intégrable sur 0, 1, donc, il n'y a pas de problème. L'intégrale généralisée existe. Pour x et y supérieure à 0, b de y x égale b de x y et b de x plus 1 y égale x sur x plus y b de x y. On prend a, b entre 0 et 1, même si on pourrait s'en passer. On pourrait intégrer directement entre 0 et 1. Bon, c'est plus tranquille comme ça. Et on s'intéresse à cette intégrale. On fait un petit changement de variable, donc, on trouve ça. Avec le moins, on échange des bornes. et ensuite, on pourra fixer, on fait tendre b vers 1. Donc, quand b tend vers 1, à gauche, oui, on va obtenir somme de 1, d'accord ? Et puis, ici, quand, quand, quand b tend vers 1, ça va faire 0, 1, moins 1, d'accord ? Puis, ensuite, on fait tendre a, oui, alors, il n'y a aucun problème de convergence, bien sûr. Ensuite, on fait tendre a vers 0 et donc, on obtient somme de 0, 1, de ça, c'est-à-dire b de xy et puis là, on s'aperçoit qu'on a juste échangé y et x égale b de yx. La deuxième, on prend toujours ce segment 1b qui est dans 0, 1 strictement, mais on part de cette intégrale et on intègre par rapport à 1 moins t, donc, on intègre 1 moins t, je veux dire, ça fait ça, donc intégration par partie et on dérive t à la puissance x. Et donc, on trouve ça, on trouve ça et on observe que 1 moins t à la puissance y, c'est ça, donc c'est ça qu'on remplace ici et donc, ça me fait que cette intégrale est égale à ça plus celle-là moins celle-là. Alors, elles sont toutes convergentes pour les mêmes raisons que j'ai données avant, donc je ne me fais pas de tracas, je fais tendre a vers 0, donc ça me fait somme de 0 à b, ici, quand a tendre vers 0, ça, ça fait 0, il reste ça et ici, ça fait somme de 0 à b et somme de 0 à b et ensuite, je fais tendre b vers 1, donc je tiens somme de 0 à 1, ça, c'est-à-dire b de x plus 1 y est égale, ça, ça tendre vers 0 et donc là, je vais avoir x sur y b de x y et moins x sur y b de x plus 1 y c'est-à-dire le même qu'ici. Donc, je multiplie tout par y, ça fait y b de x plus 1 y égale x b de x y moins x b de x plus 1 y que je vais passer de l'autre côté et j'obtiens ça, d'où le résultat. Remarque pour y positif, b de 1 y est égale à 1 sur y pour x supérieur à 0, b de x1 va être égale à 1 sur x et notamment, on a b de 1 y qui vaut 1, ça, c'est très facile, b de 1 y c'est quand je remplace x par 1, donc ça fait ça que j'intègre et je trouve facilement 1 sur y b de 1 y qui est 1 sur y b de x1 ça fait b de 1 x donc ça fait faire 1 sur x et b de 1 ça fait faire 1 sur 1. Remarque, si x et y sont positifs, b de x plus 1 y plus b de x y plus 1 est égale à b de x y démonstration b de x plus 1 y c'est égale à x sur x plus y b de x y alors maintenant si je fais b de x y plus 1 c'est pareil que b de y plus 1 x et b de y plus 1 x j'échange le x et le y donc ça fait y sur y plus x b de y x et b de y x c'est pareil que b de x y d'accord ? Donc quand je vais faire b de x plus 1 y plus b de x y plus 1 je vais obtenir x sur x plus y b de x y plus y sur x plus y b de x y donc ça me fait b de x y donc j'ai bien b de x plus 1 y plus b de x y plus 1 qui est égale à b de x y On marque pour x supérieur à 0 y supérieur à 0 b de x y est supérieur à 0 On fixe x et y on considère g de t égale t à la puissance x moins 1 1 moins t à la puissance y moins 1 c'est positif sur 0,1 et continu sur 0,1 et si a et b sont entre 0 et 1 comme ça la somme de a à b de g de t de t est inférieure ou égale à la somme de 0,1 de g de t d t puisque a b est inclue dans 0,1 g est positif continue sur le segment fermé a b donc là on peut affirmer que somme de a à b de g de t d t est positif et donc comme l'autre est plus grand il est positif aussi On va montrer que b de x y égale gamma de x gamma y sur gamma de x plus y quel que soit x y positif Donc on écrit gamma x gamma y ensuite on fait rentrer ça sous cette intégrale D'accord ? Donc ça fait somme ou bien ça sous l'autre enfin peu importe ça fait somme de u égale 0 à plus infini de ça D'accord ? C'est des v qu'on a fait rentrer donc c'est celle-là sous celle-là Et d'après f u mini c'est égal à ça Et là on fait le changement de variable u égale st et v égale s facteur de 1 moins t Et on voit que dire ça ça équivaut alors il suffit de faire la somme on trouve s une fois qu'on a s bah on dit que t est égal à u sur s donc u sur u plus v Donc il y a équivalence et donc en fait on voit que si u est positif et v positif alors s est positif et t est entre 0 et 1 c'est évident puisque u plus v est plus grand que u Donc en fait on a une application phi qui a st fait correspondre st et s facteur de 1 moins t qui est défini là-dessus et qui est à valeur là-dessus et qui est en fait une bijection une bijection et comme alors on a déjà vu que c'était injectif ensuite pourquoi est-ce que c'est une surjection parce que à chaque fois qu'on prend quelqu'un ici dans cet ensemble-là et bien on est on est sûr de trouver s et t qui conviennent parce qu'il suffit de prendre s comme ça et t comme ça et qui sont bien dans 0 plus infini et 0,1 et que leur image est égale ici à u et d on pouvait faire avec l'inverse d'ailleurs bon et on voit bien que dans un sens comme dans l'autre ces formules-là montrent bien la fonction qui a la fonction qui a st associé st vecteur de s à moins t elle est évidemment de classe c'infini et puis dans l'autre sens c'est pareil ça en u et v c'est infini aussi et donc on a un c1 des formorphismes dont le jacobien est alors on dérive st par rapport à s par rapport à t on dérive s vecteur de 1 moins t par rapport à s par rapport à t et on fait le déterminant et on voit que c'est s qui est positif donc après on utilise la formule de changement de variable et on dit que l'intégrale double ici est égale à la somme sur delta du coup maintenant d'exponentielle alors là j'ai u plus v u plus v il fait u plus v je l'ai dit tout à l'heure u plus v il fait s donc ça fait exponentielle de moins s d'accord ensuite j'ai un j'ai un u à la puissance x moins 1 alors le u c'est c'est st u égale st donc ça fait s à la puissance x moins 1 t à la puissance x moins 1 donc voilà ensuite je vais avoir un s à la puissance y moins 1 parce que là v je le remplace par ça ça fait s puissance y moins 1 à moins t aussi puis j'ai le jacobien le jacobien là s x moins 1 avec s et puis avec s y moins 1 ça me fait ça d'accord et puis il va me rester t x moins 1 et à moins t à la puissance y moins 1 alors maintenant quand j'écris gamma x plus y multiplié par b de x y ça me fait cette intégrale là multiplié par celle-là on est d'accord bon et celle-là je peux la faire rentrer comme j'ai fait tout à l'heure au début et puis appliquer fubini et fubini va me dire que et bien c'est égal à ça c'est à dire à ça et donc j'ai bien gamma x plus y fois b x y égale à gamma x gamma y de par division je trouve bien ça la division pose pas de problème puisque gamma x il était toujours il est jamais égal à 0 voilà propriété pour tout entier naturel non nul m et n b m n est égal à factoriel m moins 1 multiplié par factoriel n moins 1 sur factoriel m plus n moins 1 on fait la démonstration par récurrence sur m si j'applique cette formule avec m égale 1 ça me fait factoriel 0 multiplié par factoriel n moins 1 sur factoriel je remplace m par 1 sur factoriel n donc ça fait 1 sur n et bien c'est vrai on a démontré précédemment que b 1 sur n est égal à 1 sur n supposons que ça soit vrai à l'ordre m donc j'ai ça j'utilise que b m plus 1 n est égal à m sur m plus n b m n et donc ça multiplie celui-là par m celui-là par m plus n et donc je trouve ça et donc la propriété est vraie à l'ordre m plus 1 par théorème de récurrence elle est donc toujours au frais remarque b m n multiplié par m multiplié par n sur m plus n ça va me donner évidemment factoriel m factoriel m sur factoriel m plus n c'est à dire m parmi m plus n et donc quand je fais passer ces trois nombres de l'autre côté ça me fait ça voilà propriété si n appartient à n étoile donc x positif il existe un réel lambda x strictement positif tel que b de x n soit équivalent à lambda x sur n puissance x quel que soit x positif quand n est au voisinage de plus l'infini démonstration à partir de cette formule je pose un égale n puissance x b x n et j'ai un plus 1 qui est égal à n plus 1 puissance x b de x n plus 1 et donc ça va me faire ça b de x n est toujours positif et là je fais une pause j'aurais dû le dire dès le départ et j'ai oublié la fonction sous le signe somme qui est continue sur l'intervalle qui est continue c'est une fonction de deux variables qui est continue sous le signe entre 0 et 1 ouvert sur l'intervalle 0 et 1 ouvert et qui est continue donc qui est localement intégrale et qui est positive strictement positive même on peut dire et bien la continuité implique qu'effectivement l'intégrale est strictement positive et donc je peux dire ça b x n est toujours positif donc un est toujours positif quel que soit n est x positif et je peux faire donc la division puisqu'ils sont positifs j'obtiens quelque chose de positif donc cette division à partir de ça ça me fait ça puisque je vais diviser par n puissance x b de x n donc ça me fait ça que je peux écrire comme ça et le log le ln on a l'impression de dire limite le ln de ça ça va faire x ln de n 1 plus 1 sur n moins ln de 1 plus x sur n et donc ça me fait x je prends un dnl d'ordre 2 1 sur n moins 1 sur 2n2 moins et pour celui-là x sur n moins x sur 2 sur 2n2 plus négligeable devant 1 sur n2 et j'ai x sur n qui s'en va il va me rester x2 moins x sur 2n2 plus négligeable devant 1 sur n2 ça veut dire que c'est équivalent à ça d'accord ? fonction qui garde le même signe et donc la série comme la série x x moins 1 sur n2 est convergente j'en déduite que cette série-là est convergente alors cette série-là quand je fais la sommation de 1 à n moins 1 je trouve ln de u2 moins ln de u1 plus ln de u3 moins etc d'accord ? et donc je trouve ln de u1 moins ln de u1 et lui il vaut 0 donc ça fait ln de u1 et donc ça veut dire que ln de u1 a une limite quand n tend vers plus infini puisque la série est convergente donc un qui va avoir une limite qui sera l'exponentielle de cette limite donc limite de un quand n tend vers plus infini égale l'exponentielle de ln de x qui est positif et que j'appelle lambda x donc j'ai cette limite-là qui est égale à lambda x ce qui veut dire que bxn est équivalent à lambda x sur n puissance x pour n parce que là c'était quand même tendant vers plus infini pour n donc au voisinage de plus infini la suite-là c'est parti-là c'est parti-là